Pourquoi il faut s'activer immédiatement pour changer de travail ? Bonjour, c'est Mathieu. D'abord, on va passer par une première étape qui est faut-il changer de métier, de travail, d'activité professionnelle ? On va faire un petit travail d'introspection pour savoir ça à travers des petites réflexions, des petits questionnements que je pense qu'il est essentiel que vous fassiez, que vous posiez. Et je vais commencer par la première. Est-ce que tous les jours ou est-ce que très régulièrement vous êtes comme ça, ce sentiment de fierté en disant « j'ai accompli ça ». C'est une chose importante d'être fier. Est-ce que ce travail ou est-ce que cette activité a du sens pour moi ? Est-ce que ça rejoint mes valeurs ? Est-ce que c'est en concordance avec ma vie ou ma vision de la vie ou du monde que j'ai ? Est-ce que je suis reconnu pour mon travail ? Au niveau de mes collègues, au niveau de mes chefs, de mes supérieurs et au niveau aussi de la société. Est-ce qu'il y a une reconnaissance ? Est-ce que je me sens utile ou utilisé ? Et au travail, comment sont mes relations avec les autres, si j'en ai ? Est-ce que ça se passe bien ? Ou est-ce que c'est aussi les relations avec mes collègues ? Est-ce que c'est une source de conflit ou d'angoisse ? Après, dans la question principale, c'est pourquoi il faut immédiatement que vous vous mettiez en route ? C'est vraiment, mais quand je dis de suite, c'est de suite. C'est-à-dire que vous vous arrêtez, vous couperez après cette vidéo. S'il vous plaît, regardez-moi jusqu'à la fin. Allez sur Google, cherchez, prenez des informations, renseignez-vous de ce que, cherchez ce qui va vous, vous motiver, ce qui vous plaît, et renseignez-vous sur comment vous pouvez obtenir de passer de votre situation actuelle à un autre mode de vie, et il y a une autre façon de travailler. Pourquoi il faut le faire de suite et pas la semaine prochaine ou pas demain ? Parce que le temps passe et du coup, ça décourage. Si on laisse passer trop de temps, plus on laisse passer du temps, plus on est découragé. Ça enferme vraiment. On s'enferme dans ce... De toute façon, je ne l'ai pas fait hier, j'ai le temps. Oui, vous avez toujours le temps, ça c'est vrai. C'est-à-dire que vous pouvez toujours commencer, mais le meilleur moment, c'est maintenant. Le fait de ne pas le faire, ça joue sur l'estime de soi. Ça vous dévalorise. Inconsciemment, vous dévalorisez. Et plus vous attendez, plus c'est dur. Et après, l'autre argument, entre guillemets, qui vient un petit peu toucher l'orgueil, c'est attendre et ne rien faire. Ça, c'est la portée de tout le monde. D'accord ? Tout le monde peut le faire. Donc, il n'y a rien de glorieux à rester devant sa télé, devant son ordinateur, et à ne pas bouger ses fesses, entre guillemets, pour améliorer sa situation. Si vous êtes dans un état assez avancé de mal-être par rapport à votre activité professionnelle, sachez qu'il y a en général quatre façons de réagir face à une situation désagréable et qui est source de souffrance. Et malheureusement, beaucoup de gens choisissent la moins bonne. Souvent, pas pour tout le monde, mais c'est le fait de se plaindre. C'est le fait de ne pas agir, évidemment, et de dire, ben voilà, ça ne va pas, je ne suis pas bien dans mon taf, mon chef est con, il me rend la vie impossible. Voilà, ça vient toujours... C'est toujours extérieur à vous. En gros, c'est à cause d'eux. C'est à cause de cette situation. Pas forcément à cause de quelqu'un. Mais c'est à cause de... Ou de vous-même. C'est parce que je suis feignant, parce que je n'ai pas la force. Voilà, c'est à cause de... Se plaindre, ça c'est la quatrième, c'est la pire. C'est celle qui ne sert à rien et qui vous enlise dans votre situation. Après les trois autres situations, les trois autres façons de réagir face à la situation désagréable, vous avez le choix. Enfin, tout le monde a le choix tout le temps. Une solution, c'est accepter. C'est-à-dire que vous n'êtes pas bien à votre taf, dans votre travail, vous acceptez votre situation, vous résignez. Et puis, une fois que vous l'aurez vraiment accepté, ça ira beaucoup mieux. Vous souffrirez en silence, tranquillement. C'est l'acceptation. Vous résignez. Après, c'est la deuxième solution que vous avez, c'est de vous chercher à améliorer. Vous cherchez à améliorer vos conditions, votre situation, quelle qu'elle soit. Donc, vous pouvez éventuellement faire la même activité, mais vous déplacez, changer de structure, changer de région, changer de groupe, que sais-je. C'est améliorer. Vous avez quelque chose qui n'est pas parfait et vous cherchez à l'améliorer. Ou alors, pour tout ce qui est vraiment, qui rend malade, ou quand on n'est vraiment pas bien dans son taf, moi, c'est ce que je suggère vraiment, c'est de quitter son travail. C'est de s'organiser pour quitter son travail. Il faut d'abord s'organiser pour la solution de rechange, mais c'est d'organiser son départ. Voilà. Changer. Alors, qu'est-ce qui fait que les personnes ne changent pas de situation, ou qu'ils mettent des années, comme moi, d'ailleurs, ça a été mon cas ? Eh bien, c'est à force, c'est simplement à cause des peurs. On a tous des peurs, qui sont complètement irrationnelles, d'ailleurs. Peurs qui, souvent, ne représentent pas un danger réel. C'est souvent, ce sont des dangers ou des peurs, c'est fantasmé. Donc, quand on y réfléchit bien, on s'aperçoit qu'on... Et puis, pour tous ceux qui ont passé le pas, personne n'a fini sous les ponts. Voilà. Il y a toujours des moyens pour améliorer sa situation, enfin, pour changer. Donc, ça demande du temps, ça demande une organisation, ça demande des petits sacrifices, matériels, peut-être. Mais, personne finit à la rue, sans manger. Du coup, les personnes, souvent, c'était aussi mon cas, ils préfèrent rester dans leur zone de confort. Même si cette zone de confort n'est pas forcément confortable. C'est-à-dire que, des fois, les personnes sont dans des boulots vraiment stressants et horribles, et le vivent très mal. donc, ils risquent même le burn-out. Mais, ils préfèrent rester dans cette zone-là, qui n'est pas vraiment, d'ailleurs, de confort, c'est une zone du connu, en fait. C'est plus simple de rester dans ce qu'on connaît, plutôt que d'aller dans... de changer, de dire, voilà, je ne sais pas où je vais aller. Et l'inconnu fait toujours peur. L'autre chose que je voulais dire aussi, par rapport à la plainte, ceux qui se plaignent, ce n'est pas forcément des grandes lamentations. c'est souvent aussi juste des manières de parler, en fait. Par exemple, c'est ce genre de phrases, mon bateau, que je vais inventer, mais mon chef, mon travail, par exemple, me stresse, mais bon, il faut bien que je paye le crédit de la maison. Et en fait, là, déjà, il y a quelque chose qui ne va pas. La première partie de la phrase, il faut la garder, mais il faut supprimer le mais et mettre donc à la place. C'est-à-dire, mon travail me stresse énormément, donc je dois faire ça pour moins stresser. Remplacez vos mais par des doncs. Ça va vous simplifier la vie et ça va vous donner la... ça va vous donner la route à suivre. Que si vraiment vous prenez... Faites le choix assez courageux de changer de boulot, de voie, etc. Il va falloir que vous affrontiez vos peurs. Voilà, vos représentations qui, je vous rappelle, sont sans danger, en fait, rationnels. Ce n'est pas vrai. Donc, faire effectuer ce changement dans sa vie, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile d'être courageux et de passer le cap. Ça oblige à affronter ses peurs. J'espère que cette petite vidéo va vous aider à dépasser certaines de vos peurs, à vous donner l'envie de passer à l'action. Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, arrêtez de faire quoi que ce... tout ce que vous faites d'inutile, ça ne sert à rien de vous trouver des excuses. Maintenant, il faut passer à l'action de suite. Et renseignez-vous. Mettez en route un calendrier. Mettez en route une stratégie pour arriver à un objectif. Écrivez tout ça sur papier. Ça va vous aider aussi à les réaliser. Parce que dans sa tête, on a toujours plein d'idées, surtout le soir, ça cogite grave. Mais c'est un peu de la flûte. Donc, si vous voulez avancer, si vous voulez vraiment effectuer, opérer un changement chez vous, pour vous, pour vos proches, etc. Écrivez votre objectif final. Je souhaite devenir... J'aimerais passer mes journées à faire telle activité et en vivre. Écrivez-le. Et mettez en route des étapes pour atteindre cet objectif-là. N'hésitez pas à m'écrire si vous avez besoin de soutien, d'aide, quoi que ce soit. Écrivez-moi. Et puis, par mail toujours. Et je vous dis à très bientôt dans une autre prochaine vidéo. Salut ! Sous-titrage ST' 501